Bonjour à toutes et bonjour à tous. Content de partager avec vous cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux arrivants. Le thème de la réflexion d'aujourd'hui est « Quelle solution pour votre argent placé en assurance vie ? » Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre comment sortir de la NAS des fonds euros. Il n'a pas dû vous échapper que le rendement de vos fonds euros diminue constamment depuis une vingtaine d'années et qu'il est devenu particulièrement faible depuis cinq ou six ans. Le plus grave est que ce rendement depuis plusieurs années, en gros depuis 2018, ça dépend de ce qu'on prend comme chiffre de l'inflation, si on regarde les chiffres officiels ou les chiffres probablement nettement plus élevés de la vérité, également de ce qu'on prend comme moyenne des résultats des fonds euros, toute compagnie comprise, selon la façon dont on calcule la moyenne, puisque vous savez qu'il n'y a plusieurs façons de calculer les moyennes et en général, les statisticiens prennent celles qui sont les plus favorables aux personnes qui leur passent les commandes. Le plus grave, c'est cela, mais encore plus grave, il y a les risques qu'ils planent depuis plusieurs années sur ces fonds, qui sont, il faut le rappeler, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, également dans des écrits, puis beaucoup d'autres personnes en parlent depuis maintenant des années. Mais il faut en parler parce que ce ne sont pas du tout des risques fictifs. Le premier, c'est le krach obligataire. Le deuxième, c'est la faillite des fonds euros ou des compagnies d'assurance, ce qui va avec. Et puis le troisième, c'est l'application de la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 qui a été conçue dans le but précisément d'éviter les deux premiers risques, mais qui se traduirait par un blocage renouvelable tous les trois mois de tous les fonds euros, de tous les déposants. Alors, si vous n'avez pas déserté ces fonds euros, malgré ces handicaps, c'est probablement que vous ne connaissez pas d'alternative aux résultats comparables en fonction de ce que sont vos objectifs. Les alternatives existent, et c'est l'objet de la vidéo. Et chacune présente des avantages par rapport aux objectifs qui sont ceux que l'on peut avoir quand on a souscrit des fonds euros, puisque les fonds euros ne rendent pas un seul type de service. Ils rendent plusieurs services. Il est bon de rappeler quels sont les services que rendaient les fonds euros et qu'ont fait leur succès. D'une part, c'est une liquidité permanente. D'autre part, c'est une garantie du capital. Et d'autre part, c'était des rendements élevés. Alors, la liquidité permanente, on l'a encore, sauf au bémol près des risques que j'ai rappelés. C'est-à-dire que si la loi Sapin était mise en application, il n'y aurait plus aucune liquidité puisque les fonds seraient bloqués. Donc, cette liquidité, on l'a, mais sous menace. Les risques, pardon, les rendements élevés, bien évidemment, maintenant c'est devenu un souvenir, puisque les rendements sont extrêmement faibles, à l'extérieur de la totalité de l'épargne qui n'est pas proposée. C'est-à-dire de l'épargne obligataire, puisque l'épargne est essentiellement obligataire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? La sécurité, quand on parle d'un actif qui est exposé à la faillite, est d'une manière qui n'est pas purement théorique, mais qui est de plus en plus risquée, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Alors, quelles sont les alternatives à ces fonds euros ? J'en ai compté trois. Et vous allez voir, et c'est ça qui est intéressant, particulièrement intéressant, c'est que, en fonction des objectifs qui sont les vôtres, ou qui sont celles de votre voisin, pour avoir souscrit des fonds euros, eh bien, chacune de ces alternatives va s'avérer une solution très intéressante pour remplacer le fonds euro. Alors, commençons par la première alternative, qui est faite pour répondre aux besoins de sécurité qui est aujourd'hui très imparfaitement rempli par les fonds euros. Cette première alternative, c'est ce qu'on appelle les fonds monétaires. Alors, attention, fonds monétaires, fonds euros, ça ressemble. D'autant que l'euro étant une monnaie, quand on parle de fonds monétaires, on a tendance un petit peu à tout mélanger. En fait, c'est très différent. Le seul point commun entre les fonds monétaires et les fonds euros, c'est que les deux sont ce qu'on appelle des instruments obligataires, c'est-à-dire que ce sont des fonds dans lesquels il y a des obligations. Bon, ça s'arrête là, car il faut savoir qu'en matière d'obligations, il y a beaucoup de sortes d'obligations, et naturellement, si je vous parle des fonds monétaires, comme Alcatraz-Tibault-Fontreau, vous devinez que les obligations qu'il y a dans les fonds monétaires ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a dans les fonds euros, autrement, ça serait la même chose. Alors, très rapidement, ces fonds monétaires, contrairement aux fonds euros, ils sont constitués d'obligations de très très court terme, et c'est ça qui fait l'intérêt de cette solution, qui fait le fonctionnement de cette solution. Du fait que l'on est sur des obligations de très très court terme, en permanence, il y a dans le fond des obligations qui arrivent à échéance, quand je dis très très court terme, c'est des échéances qui sont comprises entre quelques semaines, voire quelques jours, et puis trois mois. Parfois, des échéances un petit peu plus gagnées, six mois, un an, où là encore, on a des principes que je suis en train de vous expliquer sur ce qui fait que la sécurité de ces fonds monétaires fonctionne encore, avec un petit peu moins d'efficacité, mais c'est quand même très efficace. Donc le principe étant qu'on a affaire à des choses qui sont très proches de l'échéance, donc en permanence, une quantité des obligations qu'il y a dans les fonds monétaires arrive à échéance, elles sont donc remboursées automatiquement par ce qu'on appelle les émetteurs, c'est-à-dire les entités qui les ont émises, et les entités qui ont émis ces obligations, c'est-à-dire qui se sont fait prêter de l'argent par les fonds monétaires, donc indirectement par les personnes, par les épargnants qui ont mis leur argent dans les fonds monétaires, ces entités, ce sont des États, et on ne met pas des États pourris, on met des États où il y a des belles signatures, dont la France, car il faut savoir que l'État français aujourd'hui est considéré comme une très bonne signature, il n'y a qu'à voir les taux d'intérêt négatifs sur la dette française, y compris à 10 ans, bien évidemment l'Allemagne, également les États-Unis, la Suisse, enfin bon, il y a un certain nombre de pays qui, en particulier pour des échéances ultra courtes comme celle-ci, on peut considérer que les obligations sont à risque zéro, ou à risque epsilon puissance n, c'est-à-dire quasiment zéro. Ça c'est une chose, il y a aussi autre source d'obligations dans ces fonds monétaires, mais il y a les obligations émises par des grandes entreprises qui sont très bien notées, donc des notations AAA, AA, voilà. Par conséquent, ces fonds monétaires présentent un niveau de sécurité qui est absolument formidable, ils ont fait leur preuve depuis une cinquantaine d'années à travers toutes les situations boursières, économiques, qu'on a pu connaître depuis, mettons, 1970 jusqu'à nos jours. Leur inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas du tout rentables, puisque je vous ai expliqué que ce sont des obligations de très court terme, mais il faut savoir qu'en matière d'obligations, plus la durée de l'obligation est courte, moins elle raccorte, ce qui est logique, puisque la personne, l'entité qui prête son argent à l'émetteur est exposée pour des durées beaucoup plus courtes que la moyenne des durées. Par conséquent, l'émetteur n'est pas prêt, évidemment, à lui payer très cher, compte tenu que le risque est quasiment nul. Donc ça va avec. En particulier à notre époque, où on est dans un environnement de taux extrêmement faible, puisque je vous ai expliqué que pour, enfin rappeler que pour les OAT 10 ans françaises, de l'État français, on est à taux négatif, donc vous imaginez que pour des instruments qui sont en échéance de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le taux est encore plus négatif. Bon, cela dit, il n'est pas extrêmement négatif, et sur les fonds monétaires, on a aujourd'hui des taux négatifs qui sont peut-être en moyenne autour de 0,4 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est évidemment le prix de la sécurité. Alors, conclusion concernant ces fonds monétaires, c'est d'une sécurité formidable, mais du fait du taux légèrement négatif, on comprend qu'on n'a pas vocation à garder des fonds monétaires pendant 10 ans, parce qu'au bout de 10 ans, même en perdant des fractions de pourcents par an, ça va finir quand même par être pénalisé. Donc, c'est plutôt des choses dans lesquelles on va investir pour faire face à une situation de stress, je ne parle pas du stress de la personne, je parle du stress de la conjoncture, de stress courte, et pendant laquelle, c'est l'abst de temps pendant lequel, on désira avoir la plus grande sécurité possible. Aujourd'hui, cette plus grande sécurité, elle est représentée par les fonds monétaires. Voilà pour la première solution. Maintenant, il y a deux autres solutions qui vont s'adresser à d'autres préoccupations que celles de la sécurité absolue. Donc, clairement, ça va être pour se substituer à ce qui avant était un des intérêts des fonds euros, c'est-à-dire une bonne performance. Alors, pour ça, ce n'est pas difficile. On va simplement quitter les contraintes du fonds euro pour rester dans le même principe technique, puisque ce qui faisait la sécurité du fonds euro, c'était le fait qu'on était sur des obligations, en particulier des obligations d'État, donc des obligations solides. Seulement, les éléments techniques du fonds euro ont encore aggravé les conséquences de la baisse des taux d'intérêt. Je fais court. Les fonds euros ne distribuent pas la totalité de la performance à leurs souscripteurs, donc vous assurez. Après, ils s'en gardent un petit peu pour lisser, en cas de période difficile, pour lisser un petit peu les résultats de la performance qui sera distribuée dans le temps. Bon, c'est bien, mais si vous rentrez, vous êtes rentré il y a deux ans dans un fonds euro, vous en ressortez dans deux ans, et entre-temps, eh bien, la performance qui a été mise de côté du temps que vous étiez ne vous a pas été redistribué, eh bien, finalement, vous êtes un petit peu, spolié n'est pas le terme, mais vous n'avez pas eu la totalité. Tandis que si, au lieu d'investir dans un fonds euro, vous allez vous porter dans un fonds obligataire, qui est la deuxième solution que je préconise, là, vous allez bénéficier de la totalité de la performance. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu viens de nous expliquer que les fonds obligataires, en ce qui concerne les obligations qu'il y a dans les fonds euros, ont des taux de rendement extrêmement faibles. Oui, en effet, et vous savez pourquoi, c'est la conjointure qui est celle-là, c'est celle des taux très bas. Donc, ça va aussi s'appliquer aux fonds obligataires. Oui, mais, dans le cas des fonds obligataires, on n'aura pas cette ponction qui est faite dans le cas des réserves des fonds euros, donc, finalement, à taux d'intérêt du moment, de l'environnement égal, et toutes choses étant égales par ailleurs, eh bien, on sera mieux rémunéré quand on est sur un fonds obligataire que quand on est sur un fonds euro. Alors, quelle différence au niveau sécurité ? Au niveau sécurité, dans la durée, il n'y en a pas. Là où il y en a, c'est sur du court terme. C'est-à-dire que sur du court terme, on peut très bien imaginer que, et on va approfondir ce point rapidement maintenant, on peut très bien imaginer que, pendant un an, deux ans, on assiste à une remontée des taux d'intérêt qui entraîne une dévalorisation de tout ce qui est obligataire. Évidemment, quand on a souscrit un fonds obligataire, eh bien, cela se matérialisera immédiatement, sur la période, par une baisse de valeur de ses obligations. Point. Voilà. Donc, voilà l'intérêt de cette alternative, c'est qu'elle est plus rentable, et potentiellement, les risques qu'elle va supporter vont être moins graves. C'est-à-dire que le risque de la catastrophe qui est le krach obligataire est nettement moins forte dans un fonds obligataire que dans un fonds euro. Alors, il faut dire qu'on peut encore aménager la question du risque dans les fonds obligataires en faisant varier le contenu de ces fonds. On peut mettre des actions de très très long terme, le plus long terme qui existe, pardon, des actions des obligations de très très long terme, le plus long terme qui existe, c'est-à-dire des obligations d'une durée de 30 ans émises, mettons, par l'État, qui, elles, vont être quand même rémunérées d'une manière nettement positive. Bien sûr, ces obligations sont plus sensibles à l'évolution, à l'environnement des taux sur le court terme que les obligations de très courte durée, et je vous ai expliqué pourquoi. Mais on ne peut pas nacher la sensibilité de notre taux, de notre fonds obligataire en mélangeant, en mettant dedans des obligations de très long terme qui vont faire le rendement avec aussi des obligations de plus court terme qui vont faire un parachute à la baisse en cas de changement brutal dans les taux d'intérêt. Cela dit, en ce qui concerne la période dans laquelle nous sommes, la possibilité d'un changement brutal dans les taux d'intérêt est une menace parce qu'on voit que les taux d'intérêt augmentent. Maintenant, compte tenu de l'environnement et de l'incapacité dans laquelle on se trouve depuis des années à sortir des taux d'intérêt faibles, on peut estimer, je l'ai dit dans d'autres vidéos, que les banques centrales qui sont celles qui permettent d'avoir aujourd'hui ces taux extrêmement faibles, par diverses interventions techniques, on en reparlera et qu'on fait d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, les banques centrales continueront à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour contenir la hausse des taux et je ne dis pas qu'elles vont forcément y arriver, mais en tout cas, l'hypothèse que les taux dirapent fortement n'est pas exclure, il ne faut surtout pas les exclure aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus paniquer, on n'en est pas encore là. Alors, je vous ai parlé de trois solutions, là ça fait deux, quelle est la troisième solution ? La troisième solution, c'est un aménagement de la deuxième que nous venons de voir, vous avez compris que quelque part le point faible de cette deuxième solution, comme pour les fonds euros d'ailleurs, sauf qu'il est moins faible dans la deuxième solution que dans les fonds euros, c'est la sensibilité à l'évolution des taux. Alors, il faut savoir qu'en matière d'obligation, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, il y a notamment un type d'obligation qu'on appelle les obligations à taux variable. Alors, taux variable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'émetteur de l'obligation, qui est un contrat, les obligations sont des contrats, le contrat de l'obligation prévoit que l'obligation qui a été mise aujourd'hui, on va dire l'obligation d'une durée de 10 ans, qui va être émise, je ne sais pas, un taux peut-être de 1,5%, que je n'ai pas en tête les taux d'intérêt des obligations entre guillemets ordinaires sur les diverses durées possibles, enfin, c'est une situation qui va être sur des choses très faibles, donc 1,5% n'est certainement pas très loin de la vérité, eh bien, l'obligation prévoit que si les taux, l'environnement augmente, autrement dit, si les taux du marché obligataire augmentent, le taux d'intérêt qui va vous être payé par l'émetteur de l'obligation, c'est-à-dire par l'entreprise ou l'État qui a émis cette obligation, va suivre l'évolution des taux extérieurs. Donc si, quand vous avez acheté l'obligation au taux de 1,5% de rendement pour elle, on avait un taux d'environnement qui était, je vous dis n'importe quoi, qui était, mettons, sur la même durée, qui était de 1,5%, et que ce taux passe à 3, eh bien, l'obligation au taux variable, elle va vous donner du 3. Alors ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que, eh bien, elle va vous rapporter plus. Donc de ce fait, elle va s'avérer plus rentable. Donc, première pierre dans la construction d'une solution obligataire plus performante que la précédente dont je vous ai parlé. et puis, la conséquence du fait qu'elle va être plus rentable, c'est que, sur le marché, elle va être moins décotée quand vous êtes porteur d'une obligation à taux variable, même si les taux augmentent, vous n'avez pas de, soit vous êtes un spéculateur, mais vous n'avez pas de pression pour vendre, parce que, de toute façon, vous savez que votre obligation ne sera pas dévalorisée. Voilà. Donc du coup, ces obligations résistent mieux en termes de cours. Leur cours est plus résistant en cas d'évolution des falloirs des taux, c'est-à-dire en cas de hausse des taux. Et par conséquent, cet instrument financier est une bonne réponse à ceux qui avaient investi dans les fonds euros dans un but d'avoir non seulement de la sécurité, mais du rendement. Voilà donc ce que je voulais vous dire, vous présenter comme solution pour sortir des fonds euros, si tant est que vous vouliez en sortir, ce qui me paraît quand même raisonnable dans le contexte actuel. Il y a des fortes raisons que je rappelais en introduction pour se barrer des fonds euros. Et en résumé, ces trois solutions que l'on vient de voir confirment qu'il n'y a pas de fatalité aujourd'hui à rester dans les fonds euros. On peut tout à fait sortir des fonds euros, soit pour trouver une solution encore plus sécuritaire que les fonds euros, c'est-à-dire aujourd'hui, que les fonds monétaires, soit pour trouver des solutions plus performantes que les fonds euros, les deux que nous venons de voir, tout en étant quand même plutôt plus sécuritaires que les fonds euros, c'est-à-dire qu'elles seront moins exposées à un risque catastrophique. Elles pourront subir surtout les obligations quand elles ne sont pas tout variables, elles pourront subir momentanément une baisse de cours, ce qui, en théorie, n'est pas le cas des fonds euros, effectivement, ce n'est pas le cas des fonds euros, sauf si le système pète sous l'effet des contradictions internes des fonds euros entre l'augmentation des taux et les contraintes de gestion qu'il y a sur ces fonds euros pour respecter le contrat des fonds euros vis-à-vis des assurés. A mon avis, aujourd'hui, le plus grand risque des fonds euros, ce n'est pas le trac obligataire, c'est purement et simplement la faillite. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Si vous voulez approfondir ce sujet, vous trouvez un développement un petit peu plus complet dans le nouvel article de mon blog et pour ça, vous avez un lien d'accès à cet article, donc d'accès direct à cet article sans passer par l'entrée du blog, etc. sous la vidéo, mais sur dans la partie description à laquelle on accède, vous le savez, par le plus PLS majuscule, je le répète toujours puisqu'énormément de gens ne savent pas, me disent mais comment on fait pour y arriver ? C'est simple, plus PLS majuscule à 7 ou 8 cm sous le bas de la vidéo, vous cliquez, le menu déroule on s'ouvre et vous avez tous les liens qui vous mènent aux différents services que je propose à travers mon activité. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère surtout qu'elle vous a ouvert de nouvelles perspectives pour vos fonds euros puisque la moitié des épargnés aujourd'hui détiennent des fonds euros. Enfin, la moitié des Français, c'est-à-dire en fait quasiment la totalité des épargnés en détiennent des fonds euros et les fonds euros étant problématiques, il est important d'apporter des solutions à ça. Commentez, bien sûr, j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez, j'aimerais savoir si vous avez déjà réfléchi à des solutions pour régler ce sujet des fonds euros de vos assurances vie. Pouce bleu, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de pouvoir être informé des prochaines vidéos que je ferai sur ces thèmes-là et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.